Je fais partie des personnes qui pensent que je suis appelée à des très grandes choses en fait. Et à quel moment tu as su ça ? Depuis toute petite, j'ai toujours été cet enfant très éveillé. J'ai envie de te poser une seule question. Comment tu fais pour endosser toutes ces casquettes ? À un moment, Valère, simplement je dis stop. Et ce que j'avais, je possède, c'est quoi ? C'était mon histoire. J'ai changé complètement ma vision et je me suis dit, si j'ai réussi de quitter cette femme frustrée, malheureuse, sans emploi, à être indépendante financièrement, il y a certainement des femmes qui sont encore dans cette posture-là. Comment tu te sers de ta vie pour pouvoir t'en sortir financièrement ? Valère, je raconte mon histoire et on me paye de l'argent. Où est-ce que tu tires ce courage-là ? Il y a une certaine réalité. Se laisser aller par la vie, attendre un sauveur, attendre qu'une tierce personne prenne la décision à notre place, ça s'est dépassé en fait. Ce 5 octobre 2024, du côté de Space 22 et 6 à Ouagadomine, la maison d'édition Argent Livre vous invite à la troisième édition du week-end d'un écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Une fois de plus, on se retrouve pour un énième épisode sur cette chaîne YouTube Argent Livre. Et aujourd'hui, on a une invitée, mais pas des moindres. Elle a déjà eu deux présences sur ce plateau. À chaque fois, ça a été très rocambolesque. Et elle s'est dit, bon, il faudrait qu'on remette une couche. Donc, on va remettre une couche. Si tu es tenté de faire autre chose, pose-toi parce qu'on va vivre un moment exceptionnel. Nous aurons exactement 59 minutes de pur plaisir ensemble. Donc, mec ou femme, si tu aimes tout ce qui est à travers le digital, si tu cherches de l'inspiration, si tu veux savoir comment gagner en visibilité, comment te réinventer, je peux tout de suite te dire que tu es au bon endroit. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire une chose. C'est que si tu es au Burkina, si tu es au Cameroun, sache que j'arrive très bientôt avec mes équipes pour la troisième édition du week-end de l'écrivain. Je ne t'en dis pas plus, tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant, s'il faut revenir du côté de notre invité, j'aimerais te dire qu'elle nous a fait l'honneur de venir enregistrer cet épisode sur Ultimate Pod, un studio dans lequel toi aussi, tu peux enregistrer du contenu, pouvoir te vendre de la meilleure de manière sur les réseaux sociaux et même à la télé. Maintenant que tout se décieille, on peut tout de suite introduire notre invité. Bonjour Fethel. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Ouf, heureuse comme toujours. C'est toujours un plaisir pour moi d'être en ta présence. Yes, l'amoureuse de l'amour. Avant d'aller plus loin, je t'ai appris une chose. Si tu ne le sais pas encore, on parlera de trois points essentiels aujourd'hui. Premièrement, on va faire un zoom sur Fethel, qui elle est si tu la découvres aujourd'hui. Deuxièmement, on fera un zoom sur un événement mythique qu'elle organise ce 14 septembre 2024, le congrès du business en ligne, qui se fera en présentiel. Bref, elle nous en dira plus. Et enfin, nous chuterons sur sa dernière pépite, le pouvoir de se réinventer. C'est un livre qui n'est pas anodin parce que c'est un livre qui a été écrit par plusieurs formes d'influence. Bref, je ne t'en dis pas plus. J'ai hâte qu'on démarre cet échange. Alors Fethel, une fois de plus, qui es-tu? Alors, si tu me découvres aujourd'hui, je suis Fethel Madeleine, business coach, dénicheuse de talent. J'accompagne les coaches et les entrepreneurs qui peinent à se lancer sur le digital, à créer de la richesse à partir du digital, tout simplement. Entre autres, je suis conférencière, écrivaine de deux ouvrages qui se vendent très, 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 très bien. Voilà, je suis également la fondatrice de l'Académie des coaches et des entrepreneurs d'impact, où nous accompagnons les femmes à se réinventer, à découvrir leur talent et vraiment à les monétiser sur le digital. Yes! J'ai envie de te poser une seule question. Comment tu fais pour endosser toutes ces casquettes? C'est l'organisation, en fait. Il faut dire que je suis épouse, mais de trois enfants. Je ne dirais pas que c'est facile, en fait, parce que mon dernier a quand même trois ans. Ce matin, je le disais encore, j'ai parfois envie de faire la grâce matinée. J'ai parfois envie d'être une femme ordinaire qui se lève, s'occupe de ses enfants, son mari, qui est à la maison. Non, mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'on a des obligations et on a une grande mission. Je me suis nommée comme celle qui est la Jean-Baptiste de sa génération. La Jean-Baptiste, justement, tu as fait un poster récemment. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu n'entends par la Jean-Baptiste de sa génération? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que celle-là qui a un message fort, celle-là qui est appelée à sauver une nation, celle-là qui est appelée à accompagner les femmes, en fait. À faire quoi? À se découvrir, à se réinventer, à ne plus subir la vie, en fait. Oui, j'ai un message, ce n'est pas nouveau, mais c'est vraiment d'amener les femmes à comprendre qu'à un certain moment de la vie, elle doit dire stop à la misère, la galère, à tout ce qui ne les arrange plus et décider de réinventer leur vie parce que tout être humain a la capacité de se réinventer. D'accord. Ça, je pense que la science le prouve aussi. Je ne vais pas revenir là-dessus tout à l'heure. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'abord de savoir d'où est-ce que tu pars et comment est-ce que tu fais pour en arriver là? Parce que dans les backstage, j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, tu as voulu être infirmière. Oui. Est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe? Tu es d'origine camerounaise. Moi, j'aimerais bien, je ne sais pas, en cinq minutes, que tu nous brosses un peu ton parcours, histoire qu'on sache d'où tu viens, comment est-ce que tu en arrives aujourd'hui à avoir une académie. En fait, j'arrive en France et je cherche du boulot en 20. Donc, du coup, vous savez comment ça se passe. Je me dirige pour l'emploi, pour avoir un emploi et voilà comment je suis orientée. Par quoi? Vers la médecine. Ok. Voilà. Mais sauf que les choses ne se passent pas toujours comme je souhaite, en fait. C'est un milieu que je découvre, en fait. Vous savez, en Afrique, Tabo fait les études, mais lorsque tu te retrouves en aventure, si on va dire ainsi, tu ne vas pas toujours vers une activité qui te passionne, en fait. D'abord, c'est qui génère du cash, quoi. Oui, il faut trouver du travail et en plus de ça, quel travail? Voilà. Quand on a parfois des diplômes qui ne sont pas reconnus, c'est très, très, très compliqué, en fait. Donc, du coup, je me retrouve dans ce domaine. Voilà. Je discute avec ma conseillère. Ça ne se passe pas bien dans la mesure où je découvre le milieu, mais franchement, c'est un milieu qui ne m'intéresse pas. Dans le sens où c'est vraiment trop d'hypocrisie. C'est très toxique, en fait. Le milieu de la santé, c'est ça? De la santé, oui. C'est vraiment un milieu qui est très, très toxique. Et parfois, je me dis, qu'est-ce que je fais ici, en fait? Comment je me retrouve ici? Mais il faut bien avoir une certification pour se faire intégrer, pour avoir un statut. Il faut travailler comme tout le monde, sortir de la maison. Comme tout le monde le matin. Le matin. Là où les choses commencent à être difficiles pour moi, oui, je me remets en question et je commence à me poser des bonnes questions, en fait. Et c'est quoi ces questions? Oui. Par exemple, pourquoi je suis née? Ça te vient d'où, ça? Ça vient des difficultés? Ou alors, c'est parce que tu as lu la phrase là quelque part, tu as entendu quelqu'un parler? Comment ça se passe? Non, ça ne vient pas des difficultés, en fait. Vous savez, comme je le disais déjà Valère, je fais partie des personnes qui pensent que je suis appelée à des très grandes choses, en fait. Et à quel moment tu as su ça? Tu as pris conscience de ça? J'ai pris conscience de ça depuis toute petite, en fait. Oui. Oui. Depuis toute petite, j'ai toujours été cet enfant très éveillé. Oui. Cet enfant très curieux. Et en grandissant, on me l'a toujours dit. Je suis à une étoile. Et il faut dire qu'étant plus petite, j'étais ce genre d'enfant où, lorsque mes parents allaient avec moi quelque part, les gens trouvaient que j'étais une petite, voilà, qui a beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup d'avenir. Et il faut dire que sur mes bulletins, même, mes professeurs m'aimaient tellement, c'était toujours marqué élève éveillé. Élève éveillé. J'étais très curieuse, très dynamique à l'école. Donc, du coup, moi, je ne me suis pas toujours considérée comme les autres. J'ai toujours eu une certaine façon de voir la vie. Tandis que les femmes, par exemple, rêvent mariage, rêvent aller travailler pour quelqu'un. Je n'ai jamais vu la vie ainsi, même lorsque j'arrive en Europe, en fait. J'allais travailler et étant même avec mes collègues, j'aimais beaucoup rigoler et je leur disais, moi, je suis une star. Vous me verrez à la télé. Et tout le monde éclatait de rire, en fait. Je ne me sentais pas concernée par ce que je faisais. Et mes collègues me trouvaient bizarre parce que, mais, Fetel, on dirait que toi, tu n'es pas ici. Tout ce qui se passe ici, on dirait. Dans ma tête, j'étais déconnectée parce que je savais que je ne suis pas à ma place, quoi. Je mérite plus que ça. Ce n'est pas pour sous-estimer un métier quelconque. Mais c'est juste qu'on a quelque chose au fond de nous où on se sent différente et on sait qu'on a une voix qui est particulière, en fait. Oui. Voilà un peu comment j'ai pu ressentir que je suis différente. Tandis que les femmes ont certains besoins d'avoir des gars, d'aller en boîte de nuit, d'être dans la norme. Moi, je ne vois pas la vie comme elle, en fait. D'accord. Il s'est passé quand même pas mal d'années avant que tu ne te démarques. Parce que jusqu'à ce que tu arrives en France, tu étais toujours dans le mindset de « je vais trouver un boulot comme tout le monde ». Oui. Et donc, pendant toutes ces années-là, pourquoi est-ce que ce déclic de changer de voie ou de sortir de la voie conventionnelle, tu ne l'as pas eu ? Pourquoi est-ce que c'est quand tu arrives en France, face aux difficultés, que tout de suite, tu prends le taureau par les cornes ? Oui, tout simplement parce qu'il faut dire qu'en France, dès qu'on arrive en France, par exemple, comme je le disais, on est face à la réalité du terrain. Il faut gagner de l'argent. Oui. Mon cher, il faut trouver un boulot, gagner de l'argent. Moi, je ne suis pas arrivé par recoupement familial ou j'avais une famille. Je suis arrivé, je logeais à l'hôtel. Donc, première des choses à faire, trouver un boulot, il faut vivre. Et c'était très, 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 très compliqué. Oui. Mais, malgré le fait que je faisais des boulots de gauche à droite, comme je le dis encore Valais, je savais au fond de moi que c'est pour un temps, en fait. J'avais juste besoin de mettre une certaine fondation. Et aussi, il faut dire que, bien après, j'avais des peurs. D'accord. Oui. Tu avais peur de quoi ? J'avais peur d'être jugée par la société. C'est-à-dire jugée de quoi ? De folle ? Jugée de folle, jugée de fainéante. Oui. Parce que j'ai vécu pas mal cette saison aussi où les gens trouvent que tu es fainéante. Oui. La famille trouve que, oui, tu es allée en Europe, tu ne veux pas travailler comme tout le monde. Tu es paresseuse. Ah oui, tu choisis le boulot, mais tu te prends pour qui, en fait ? Parce que je ne voyais pas les choses ainsi, en fait. Moi, dans ma tête, je me disais, mais comment les gens font pour avoir tel magasin, par exemple ? Oui. Comment les gens font pour construire, pour acheter ici ? J'étais plus portée par l'esprit de me mettre à mon compte. Mais comment faire quand il faut gagner quand même de l'argent ? Il faut gagner sa vie. Je n'avais pas la liquidité, en fait. Pour te lancer. Pour me lancer dans quoi que ce soit. Comment tu te lances alors au moment où tu as le déclic ? À un moment, Valais, simplement, je dis stop. Vous savez, j'ai compris à un certain moment que, pour lancer un projet, tu n'as pas forcément besoin d'argent, en fait. Tu as besoin de quoi, du coup ? Tu as besoin d'avoir les idées et prendre la décision. De lancer. C'est très important, ça. Je suis la preuve vivante, vraiment, qu'on peut partir de zéro pour réussir à bâtir quelque chose de sérieux. Mais encore, ton histoire, je la connais plus ou moins. Oui. J'ai envie de dire, quelque part, tu avais plus ou moins la sécurité du fait que tu avais un mari qui pouvait assurer derrière. Alors, en Europe, ça ne veut quasiment rien dire. J'avais un mari qui assurait derrière, mais l'homme aimerait savoir que tu gagnes ta vie, en fait. Tu as du respect dans un mariage lorsque tu sors de la maison, tu ramènes de l'argent. Même si tu ne participes pas, l'homme se sent rassuré de savoir que, ah, si demain je ne suis plus, tu peux te prendre en charge. Tu peux prendre en charge les enfants. Il peut avoir une continuité dans ce qu'il laisse. Vous voyez ? Et ça, c'est rassurant. Donc, lorsque tu as une femme, tu ne ramènes rien dans l'assiette, il y a un problème. Oui. Peu importe l'amour que le mari peut avoir pour toi, le regard peut être différent. De se dire, pourquoi elle ne fait rien, en fait ? Pourquoi elle n'arrive pas à avoir un boulot comme tout le monde ? Il y a la belle famille, il y a les mamies qui te regardent. On a besoin de ne plus voir ta voiture garée, comme je le disais. On se pose des questions, mais pourquoi elle ne travaille pas ? Pourquoi elle ne sort pas ? Pourquoi ? Il y a tellement de choses. Et là, on vit dans des craintes, en fait. On a peur de s'affirmer, en fait. On a peur de dire réellement ce qu'on pense. Moi, j'avais, par exemple, peur de dire, par exemple, que je vois grand. Si, par exemple, on achetait pour faire tant, et si, par exemple, je prenais un local, même pour faire un petit magasin. Donc, tu étais mal à l'aise avec tes ambitions ? Très mal à l'aise. Très mal à l'aise avec tes ambitions. Très mal à l'aise, parce que, lorsque j'essayais de le dire, on me rigolait. Oui. On me disait, mais toi, tu n'as même pas l'argent, mais tu penses aux choses inimaginables. Donc, reviens sur tes fêtes-elles, va travailler comme tout le monde. Arrête de rêver aux choses dont tu ne vas jamais posséder, en fait. Donc, à un certain moment, comme je disais Valère, j'ai dit simplement, stop. Je veux faire avec ce que je possède, ce que j'ai. Et ce que j'avais, je possède, c'est quoi ? C'était mon histoire. Tout à fait. OK. Oui. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte que chaque histoire est une richesse. Chaque histoire est une richesse. Et donc, comment tu te sers de ton histoire ? Pour pouvoir te lancer. Je vis grâce à mon histoire, en fait. Tu sais, Valère, j'ai coutume de dire que tout ce que l'on a vécu dans le passé n'est pas un fruit de hasard. Et que tout ce que l'on a vécu dans le passé, à un certain moment, si on décide de changer la vision qu'on a sur notre passé, on va faire de cette expérience un cadeau de la vie. Et c'est ce que moi, j'ai réussi à faire. Comment ? Moi, je le comment. Comment tu fais ça ? Comment je fais ça ? Parce que j'ai changé complètement ma vision et je me suis dit, si j'ai réussi à sortir, par exemple, c'est-à-dire de quitter cette femme frustrée, malheureuse, sans emploi, à être indépendante financièrement, il y a certainement des femmes qui sont encore dans cette posture-là. Attends, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je pense que je ne suis pas le seul, c'est comment justement, c'est quoi la transition ? C'est-à-dire que tu dis que tu t'es servi de ta vie. Oui. Comment tu te sers de ta vie pour pouvoir t'en sortir financièrement ? Valérie, je raconte mon histoire et on me paye de l'argent. Nous avons, par exemple, Internet aujourd'hui qui nous permet de vendre tout ce que l'on possède. Ça dit que je me sers d'Internet aujourd'hui pour vendre mon histoire. Lorsque je suis invitée, par exemple, lorsque j'organise des conférences, lorsque les femmes arrivent dans mon académie, voilà, je me sers de mon histoire pour gagner ma vie, pour avoir l'argent, en fait. Les leçons que tu as tirées de ton histoire, quoi. Tout à fait. Ce sont les leçons que j'ai tirées, en fait. Je sais que toi, tu démarches dans l'entrepreneuriat grâce aux réseaux sociaux. Moi, je sais déjà comment ça s'est passé, mais est-ce que tu peux nous faire un petit rappel ? Un petit rappel par rapport à l'histoire, oui. Je me rappelle que j'arrive sur les réseaux sociaux, je me lance, mais j'arrive sans trop forcer les choses, en fait. C'est-à-dire que pour les personnes qui connaissent déjà mon histoire, j'étais dans une clinique en stage, non loin de ma maison, où j'ai fait quelques mois. Quand ça ne s'est pas bien passé, oui, on me disait parfois que je faisais exprès, mais je ne faisais pas exprès, mais je pense que je ne t'ai pas appelée pour en fait. Ce n'était pas vraiment ma voie. Voilà. Et voilà comment, un matin, aux environs de 10 heures, c'était dans un laboratoire, je décide de tout arrêter, je vais au vestiaire, je m'habille et je rentre chez moi. C'était à même pas cinq minutes de ma maison. Et lorsque j'arrive à la maison, je trouve que mon mari est encore là, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé encore ? Petite précise, à l'instant, on enregistre le monsieur juste derrière, il entend tout. On lui fait un gros bigope en tout cas. Et il me dit, non, 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 ça ne va pas se passer comme ça, on retourne. Vu que c'était à côté de la maison, on va voir la RH, voilà. Il faut dire qu'elle m'avait beaucoup aimée, elle m'avait beaucoup épaulée. Et à chaque fois, elle me disait toujours, voilà, Madame Sissé, si tu as un problème, vraiment, n'hésite pas à venir me voir. Donc, elle était toute furieuse contre moi. Et elle expliquait à mon mari comme quoi, est-ce que je sais ce que ça signifie de quitter un laboratoire à 10 heures, de toutes les façons. L'avocat est au courant et que je sache que j'ai perdu tous mes droits pour l'emploi et tout. Bon, moi, j'étais assise et mon mari me dit, tu n'as rien à dire. J'ai dit, mais coucou, moi, je n'ai rien à dire. Et mon mari lui dit, non, il n'y a pas de souci. Elle va aller au vestiaire, elle va travailler. La dame lui dit, non, on ne veut plus d'elle. Et c'est fini, tu m'as déçue. Sincèrement, je me sentais apesée. Ah oui. Je me sentais libérée, en fait. En fait, parce que je faisais ce que je n'aimais pas, sérieux. Je n'étais pas à ma place. Et je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans ces cas de figure où lorsque tu te lèves le matin, tu te dis, mais je vais encore rencontrer ces collègues-là. Qu'est-ce que ça va être dur de passer 10 heures de temps avec ces gens-là encore? Et donc, où est-ce que tu tires ce courage-là? De laisser un job, tu aurais su d'avoir des entrées d'argent stables. Pour te lancer dans l'incertitude. Oui, c'est vraiment de l'incertitude, Valère. Je ne saurais le dire, mais je pense que j'ai simplement dit stop. Et je me suis dit, je m'affime, en fait. Je me préfère, je m'accepte, en fait. Je savais que tout le monde allait me traiter de folle. Parce que quand nous sommes sortis de ce bureau, mon mari me disait, mais tu vas donc faire quoi? Et je disais, je ne sais pas. Mais une chose dont je suis sûre, je n'irais plus chercher du boulot. Peu importe. Ce qui va se passer? Ce qui va se passer. Ce qui va créer ton travail? Je ne savais pas en réalité. En ce moment, je ne sais pas, en fait. Mais ce que je sais, c'est que quelque chose va se passer dans ma vie. Mais le comment, je ne le sais pas. D'accord. Ok. Oui. Et donc, tu ne sais pas? Oui. Parfois, quand on ne sait pas ce qu'on a à faire, tout est bon à faire. Et donc, qu'est-ce que tu fais alors? Quand tu ne sais pas, tu fais quoi du coup? Je ne sais pas, Valérie. Je te raconte l'histoire. Quand j'arrive chez moi, j'ai une amie qui m'appelle. Elle me parle d'une situation qu'elle traverse avec son petit ami qui lui a volé un truc, 5000 euros. Et moi, je lui dis, laisse tomber, tu sais, c'est un gigolo, en fait. Tout ce que tu racontes me prouve que c'est un gigolo. J'avais un conte à cette époque qui était nommé Mamie Nyanga. Comme vous le savez, je suis une amoureuse née. De l'amour. Voilà, de l'amour. Je partageais mon quotidien de coupe, maison, coupe, tout ça et tout. J'étais tellement triste pour cet ami. Et voilà comment je fais une vidéo banale avec mon téléphone. Comment reconnaître un gigolo. Oui. À cet instant précis. Oui. Où je viens de me faire virer d'une boîte. Tu viens juste de te faire virer, on te raconte cette histoire. Et toi, tu décides de mettre ça sur la place publique. Tout à fait. OK. Tout à fait. C'était, tout ça se passe le même jour. Voilà. Bon, je pense que cette vidéo, sur mon compte, et voilà, je suis passé à autre chose. Je sais que j'ai perdu tous mes droits. Je reçois déjà les mails de ma conseillère et tout, qui veut me voir hujaman. Hujaman. Donc, je sais que ça aurait été très, très difficile financièrement pour moi, mais je me sens bien, en fait. Je suis en paix avec moi-même. Et je pense que ça, c'était une première victoire pour moi, en fait. Oui. Quelques heures après, ma soeur m'appelle comme quoi. Est-ce que j'ai fait une vidéo ? J'ai dit, oui, j'ai fait une vidéo sur mon compte perso, comme d'habitude et tout. Elle me dit, non, ta vidéo est virale sur les réseaux sociaux. Et justement, lorsque je vais sur les réseaux sociaux, je vois que ta vidéo est relée par les influenceurs. Et voilà comment je me retrouve, si on va dire, célèbre à partir d'une vidéo. Le jour que tu te fais virer du boulot. Le jour que je me fais virer du boulot. Un truc de... À toute chose, malheur est bon. Voilà. Un truc de dingue. Et c'est là où je précipite. Je me dis, mais une opportunité à saisir, en fait. Et moi, je saisis l'opportunité. Je vais sur YouTube. Comment créer une page officielle ? Je crée une page officielle. Et à moins d'une semaine, je suis à plus de 10 000 abonnés. Ce compte que tu connais fut-elle, Madeleine... Ça, quelle année, ça ? 2017. Wow, OK. Oui, en 2017. Et voilà comment, du jour au lendemain, je commence à réaliser, en fait... Les opportunités. Les opportunités. Et je me retrouve de plus en plus. Parce qu'il faut dire que, Valère, lorsque je crée cette page, les femmes viennent à moi. Les femmes, elles me posent leurs problèmes. Je passe mes journées à discuter avec les femmes sans être payée. Au fur et à mesure que je discute avec elles, je me découvre. Et il y a quelque chose qui me dit, mais c'est ça que vous voulez faire. C'est ça que je voulais faire, en fait. Parce que, depuis toute jeune, j'avais l'appel. Mais comment ça devait se passer, je ne voyais pas. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Et pendant cette saison, je commence à comprendre que, hé, tiens, Fetel, c'est là où je me sens tellement bien. Mais on ne dirait même pas que j'ai perdu mes droits, j'ai perdu mes trucs. Et ma mère qui m'appelle, elle me dit, mais toi, tu n'as pas d'emploi, tu n'as rien. Tu vis au crochet de ton mari. Tu vis au bruit, on dirait que tu es bien. Je dis que, mais mamie, tu ne peux pas savoir. Mais je me sens tellement bien. Elle me dit que tu as senti bien sans argent. Je dis, oui, en fait. Pourquoi, Valère ? Parce que j'avais trouvé mon appel. J'avais trouvé ma voix. Tu sentais que tu étais alignée. J'étais alignée avec ce que je faisais sans avoir de l'argent. J'étais au service des femmes. Et je me sentais bien. Parce que je sais que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs étapes. Surtout lorsqu'on se lance à une niche comme la tienne qui est le coaching et tout, l'accompagnement. Comment est-ce que tu commences à gagner de l'argent sur les réseaux sociaux ? Oui. Sur les réseaux sociaux, en fait, il faut dire qu'il y a des étapes. Parlant de moi particulièrement, j'ai connu l'étape des vues, du succès qui ne me rapportait pas forcément de l'argent. J'ai réussi à créer une communauté. J'ai réussi à avoir, si vous voulez, les mille personnes en live. Je parlais de solutions et tout. Oui. Mais en réalité, je ne gagnais pas l'argent. Et c'est là où je commence à comprendre et je me dis, mais comment faire pour transformer tous ces prospects en clients ? Et c'est là où la difficulté, parce que oui, tu as des personnes, mais le compte bancaire est vide, il y a la passion, mais à un certain moment, ce n'est plus intéressant. C'est tout à fait. Oui, ce n'est plus intéressant parce qu'on ne peut pas rester éternellement le manque d'argent. Parce que même ton discours cesse d'être crédible si tu es là en droit tout le temps. Oui, mais il n'y a rien qui avance. Voilà. Et cette période dut combien de temps ? La période par laquelle tu es connue, mais il n'y a rien qui rentre. Cette période dut pendant deux ans. Deux ans ? Oui, quand même. Et comment tu trouves la force de continuer malgré ces deux années de disette ? C'est la passion. D'accord, ok. C'est la passion. Et il faut dire que pendant cette période, je me forme énormément. Oui. J'ai assisté à des conférences pour en savoir un peu plus en fait, pour savoir réellement si c'est véritablement ce que je veux faire parce que le but derrière pour moi, c'était de ne plus aller travailler. Attends, tu as dit un truc super important. Tu te formes, tu assistes à des conférences. Oui. Première question, c'est qu'est-ce que les formations t'ont apporté ? Énormément. Beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Les formations m'ont amené à sortir du syndrome de l'imposteur, à me sentir légitime dans ce domaine et à réussir aussi à facturer mes prix en fait. En effet, en effet. Et les conférences ? Les conférences m'ont beaucoup apporté. La première fois où j'assiste à une conférence, je suis bluffée. La conférence de qui du coup ? C'était la conférence de Gaël Tep. Ah, je ne connais pas. Ok, d'accord. En tout cas, c'est Gaël Tep, regarde cette vidéo, on t'a fait un gros big up, voilà. Voilà. C'est bluffé par le type de femme que je rencontre en fait. Ah, ok. Oui. J'aime les femmes intelligentes en fait. J'aime les femmes qui débordent d'énergie. Ambitieuses. Oui, j'aime les femmes ambitieuses. J'aime les femmes courageuses. J'aime les femmes qui sont sues d'elles. Elles t'apportent quoi ces femmes-là ? Quot à elles ? Elles me rassurent et me font comprendre que je ne suis pas folle. Super important. Oui, parce que très souvent, on m'a traité de quelqu'un qui délie. C'est que tu n'étais pas dans le bon environnement. Oui, je n'étais pas dans le bon environnement. J'ai grandi dans un environnement où c'est métro, boulot, dodo. Donc, tout ce que je pouvais dire, c'est... Tu sais... Toi, tu ne sais pas que nous sommes en France ici. C'est à terre. Ok, je voulais quand même pas dire que je parle en terre. Du coup, je te dis, bon... Comment ça se passe la première fois que tu dis à une personne que désormais, pour avoir besoin de mes services, il faut payer tant ? Comment ça se passe ? Beaucoup de peur. Oui. Peur de quoi ? Peur de parler d'argent. Pour dire vrai. Tu t'es gênée. Gênée parce que, oui, parce que je suis chrétienne à la base. La doctrine que j'ai reçue, c'est quoi ? Tu as reçu gratuitement. Tu dois donner gratuitement. Donc, j'ai peur de facturer parce qu'il faut dire que j'associais beaucoup mon contenu avec les tests bibliques. D'accord. Donc, j'attirais les femmes chrétiennes qui ne croient pas en la richesse. Donc, du coup, ça ne m'arrangeait pas du tout parce que je recevais des messages comme quoi ? Dieu va te punir. Dieu t'a donné une mission. Tu dois servir. Fait-elle pourquoi tu demandes l'argent ? Tu as changé. Tu n'es plus la faitelle qu'on a connue. Ça me faisait beaucoup culpabiliser, en fait. Et donc, comment tu dépasses cette culpabilité, là ? Je te dis quoi ? Je dépasse cette culpabilité quand je vois des gens dans la Bible qui ont été riches. Quand je comprends ce que c'est que dons et les talents. Quand je comprends la Bible qui définit comment on a le droit de gagner de l'argent. On a le droit de rêver, même en tant que femme. Et que la femme n'est pas faite seulement pour la cuisine, s'occuper du foyer, d'être soumise. On a ce droit d'aspirer à la grandeur. Et en ce moment, je décide de changer complètement la communauté que j'ai. Je suis mes raisons, en fait. D'accord. Ok. 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 La première personne que tu factures, elle te paye combien ? La première personne que je facture me paye même pas 30 euros. Et comment tu te sens ? Je me sens tellement fière, en fait. Je me sens contente, en fait. Oui, tellement fière. Je me sens tellement valorisée, en fait. Tu te dis donc, c'est vrai, ça marche ? En ce moment, je ne me dis pas, c'est vrai, ça marche. Pour moi, je me dis que je devais payer gratuitement. Donc, si elle me paye, ça veut dire que ce que je transmets comme message apporte vraiment de la valeur, en fait. Oui. Et là, j'imagine que là, la confiance que tu as en toi, même, prend un envol, quoi. Tout à fait. Et bon, justement, plus on parle de confiance en soi, je me rends compte que c'est un problème que beaucoup de femmes rencontrent. Oui. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une femme qui manque de confiance en elle ? C'est vraiment de s'entourer des très bonnes personnes. Très souvent, lorsqu'on n'a pas confiance en soi, ça vient d'autres enfances. Alors, si on veut rebâtir, reconstruire notre confiance en soi, sincèrement, ça commence par l'environnement. Je le dis parce que moi, l'environnement m'a beaucoup freinée dans ma vie, en fait. Ça dit que cet environnement de femmes chrétiennes qui stagne, qui pense que la manne va tomber du ciel, il suffit de dire « Amen » en commentaire et demain, elles vont devenir riches. Sincèrement, il faut sortir de tout ça. Oui. Moi, c'est un système qui m'a beaucoup freinée, en fait. Et pourtant, sans toutefois crier l'IGT, je connais aussi beaucoup de femmes chrétiennes. On peut citer Marcarine. Qui ont fait un gros big up. Un gros big up. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour dire que c'est l'environnement, en fait, il faut vraiment être une femme sélective. Ne vous sentez pas jeûner de sélectionner. Lorsque vous aspirez à la grandeur, dites-vous qu'il y a des personnes que vous devez laisser partir. Marcher avec tout le monde, c'est marcher avec personne. Et du coup, je suis dans cette activité-là, tu gagnes confiance en toi, tu commences à générer de l'argent. Et moi, c'est que j'aimerais savoir, tu parles beaucoup de Dieu. Oui. Et quel est le rôle que Dieu a joué dans ta vie ? Oh Valérie, quand tu parles de ma vie, ma vie c'est toute une histoire. Pourquoi ? Parce que Dieu a toujours été au centre de toute ma vie, dès la naissance en fait. Il a toujours été au centre. Je pense que si ce n'était Dieu, je ne serais même plus en vie. C'est pourquoi je me suis toujours considérée, comme je le disais, comme celle-là qui est particulière et qui a un message. C'est pour ça que si tu vois, quand je passe mes messages, je ne fais pas semblant en fait. Je ne cherche pas de la reconnaissance des humains et tout. Parce que pour moi, je me dis que je fais partie de ces personnes qui doivent dire des choses, telles qu'elles sont, dans la transparence. Voilà. Sans peut-être heurter les personnes, mais il y a des choses qui doivent être dites en fait. Oui. Oui. Donc Dieu vraiment, c'est la base. Le business est basé sur les fondations bibliques en fait. J'ai travaillé ma relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et je pense que c'est ça qui m'accompagne et qui me permet de faire les bons choix, les bons partenariats. J'ai une institution qui est très, très développée. Je peux encore paraître bizarre. J'arrive à visualiser les choses avant qu'elles n'arrivent. Wow. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui t'écoute aujourd'hui et qui souhaite devenir comme toi? Je dirais à cette femme-là de prendre déjà premièrement la décision. Tout est possible en fait. Ce que tu veux vivre dans ta vie, tu as les capacités, tu as le pouvoir de vivre la vie que tu mérites. Mais tout commence par une prise de décision. Je parle de la décision, pourquoi Valère? Parce que nous les femmes, on a été éduquées comme les princesses en fait. Dans la culture africaine, la femme ne doit pas trop se battre. C'est le mari qui fait tout. La femme c'est la petite princesse à qui on donne tout. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont littéralement changé en fait. Il y a une certaine réalité. Se laisser aller par la vie, attendre un sauveur, attendre qu'une tierce personne prenne la décision à notre place, ça s'est dépassé en fait. Tu dois prendre la décision pour te réaliser en fait. Les femmes attendent énormément. Oui, j'attends que mon oncle puisse me donner le capital. Si ma vie est comme ça, c'est parce que mon oncle qui est riche la refuse de me financer. J'attends que mon mari puisse me financer. J'attends que mon cousin, ma grande soeur refuse et arrêtez d'être victime en fait. Prenez simplement la décision. Et tout ceci ne demande pas de l'argent. Ça demande juste de prendre la décision. Ça ne demande pas de l'argent. On ne commence pas avec l'argent. Oui, tout ceci demande simplement de sortir de la case de victime. Oui, d'être maître de sa propre vie et de son devenir. Prendre la décision et se dire, ma vie ne peut plus être comme avant. Yes, sir ! Ma vie ne peut plus être comme avant. C'est signé Madeleine Fetel. Yes, et je pense que tout ça rentre dans la logique de l'événement que tu organises ce 14 septembre. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? L'événement, le congrès du business en ligne. Oui. C'est quoi ça ? Le congrès du business en ligne, c'est un événement qui vient révolutionner les choses dans le monde du business en ligne. Pause ! Les mots forts ! Révolutionner le business en ligne. C'est quoi la révolution dans ce congrès ? Dans ce congrès, je voudrais que les gens puissent savoir qu'on peut gagner de l'argent à partir du digital. C'est un travail noble. Attends, c'est où déjà ? Au Nouveautel La Défense, à Paris. À Paris. Déjà, on a de l'adresse Nouveautel Défense, Paris, 14 septembre. À partir de quelle heure ? 13h, 19h. 19h. Donc, les places pour réserver, il y a un lien et tout. Oui, vous avez le lien. On met tout ça dans le premier commentaire de l'équipe. Il faut bien vous cliquer sur le bouton qui s'affiche quelque part là. Voilà. OK. Révolution. En quoi est-ce que ce congrès-là sera différent des événements sur le business en ligne qui est organisé quotidiennement ? Oui, parce que vous aurez des figures qui vont vous amener à vous dépasser, qui vont vous amener à rêver. Vous aurez des personnes qui ont réussi à sortir la tête de l'eau grâce au business en ligne. D'accord. Et là, je pense que plusieurs femmes vont se dire, les femmes ou les hommes, ah, c'est possible. Plusieurs femmes vont se dire, c'est possible. Qu'est-ce qui est possible ? C'est possible de réussir en ligne. Réussir en ligne. À quel moment c'est qu'on a réussi dans le business en ligne ? Quand on en fait une carrière, on commence à gagner de l'argent. D'accord. OK. Il ne faut pas tourner autour du pot. Et s'il faut nous donner un aperçu, c'est quoi les étapes, les challenges qui attendent une personne qui décide de lancer son activité en ligne ? Oh, l'entrepreneuriat, ligne, regorge de plusieurs difficultés. Oui. Ça a été quoi ta plus grosse difficulté à toi ? Ma plus grosse difficulté, c'était vraiment au niveau des prix en fait. Comment fixer les prix ? Comment fixer les prix. Et pendant ce congrès-là, on va nous briefer dessus sur comment fixer les prix ? Tout après, on va nous briefer dessus et aussi la peur. La peur de quoi ? La peur de la société, comme je le disais en fait. La peur du regard des autres en fait. Je me souviens par exemple Valais, quand les gens me disaient, ah, on t'a vu sur internet, tu es devenu coach. J'ai dit, ah non, 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 je m'appuie juste. Je n'affimais pas en fait. J'avais même parfois honte. Mes collègues m'envoyaient l'invitation, je n'acceptais pas. Parce que quand j'allais au travail, je me disais, quand tu me regardes, je me disais, ah, peut-être elle m'a déjà vu sur le réseau en fait. Je n'assumais pas parce qu'on me disait, tu ne peux pas vivre cette activité. Ce n'est pas un boulot, c'est un loisir. Va travailler et tu en fais un loisir. Et je pense que c'est des choses qui conditionnaient mon système de pensée. Et même au niveau des prix. C'était compliqué. Justement, c'est que dans tout ce qu'on parle de business en ligne et tout, il y a toujours cette notion de, il faut avoir la discipline de publier chaque jour, la discipline de dire, ok, j'ai rendez-vous à tel client pour un accompagnement, j'y sois. Alors, du coup, comment tu fais toi, malgré tout ce que tu as fait, tu es maman, tu es épouse, tu es entrepreneur, comment tu fais pour garder cette discipline au quotidien ? Il faut dire que Valère, aujourd'hui, Dieu merci, je suis reconnaissant, j'ai une équipe qui s'en occupe, mais je l'ai fait pendant 4 ans. Je l'ai fait pendant 4 ans et ce n'est pas chose facile, il faut être passionné par ce qu'on fait. Donc, si tu es passionné, la discipline, bien structure. La discipline va suivre, en fait, oui. Ok, d'accord, mais déjà, bon, il faut avoir le courage d'avancer vers la passion, surtout lorsque la passion est déviée des voies conventionnelles. Une personne qui est passionnée par la médecine, ça sera beaucoup plus simple qu'une personne qui est passionnée, par exemple, par le coaching matrimonial. Tout à fait. Parce que, bon, la société a organisé quand même des choses, et l'enseignement, qu'un médecin puisse mieux s'en sortir. Ok, d'accord. Et moi, j'aimerais savoir, au cours de cet événement, déjà, le Congrès du Business en Ligne, ça concerne qui, cet événement-là? Le Congrès du Business en Ligne s'adresse à toute personne qui aimerait, par exemple, se lancer sur le digital. Les réseaux sociaux? Oui, sur le digital, sur les réseaux sociaux, pour développer son activité, pour créer une source de revenus complémentaire. Voilà. Et aussi, on a ces personnes-là qui ont déjà lancé une activité en ligne, mais qui peinent à avoir des revenus stables, par exemple. Mais toi, qu'est-ce qui te distingue en tant que coach des autres coches qui existent déjà? Parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses. Ma personnalité... Mais qui dit que ce n'est pas de lesbouf? Qui dit que c'est réel? Parce qu'Internet, il y a des choses terribles. Oui. Pourquoi est-ce qu'on devrait croire en ton message, jusqu'à celui de quelqu'un d'autre? Pas que des formations qui vont nous forger, nous apprendre, mais il y a l'expérience, en fait. Nous sommes tombés, on a pu se lever, on a cheminé. Il y a le parcours. Il y a un parcours. Et je pense que c'est ça qui crée la différence, en fait. Mais pour quelqu'un qui démarre... Oui. Bon, elle peut avoir la compétence. J'en ai rencontré des femmes qui ont la compétence, mais elle démarre, elle ne se sent pas légitime à l'idée de dire qu'elle va coacher des gens sur Internet et tout. Tu lui dis quoi, toi? Je lui dis, par exemple, d'adhérer à un réseau comme mon Académie des Coaches et des Entrepreneuses d'Impact où j'ai vu des femmes qui n'ont jamais eu Facebook, par exemple, mais elles ont réussi, grâce à l'Académie, à créer Facebook, à se lancer, à avoir le courage et la force de commencer à faire des lives. Il faut simplement être entouré. Il faut être bien entouré. Oui, il faut être bien entouré. Ça compte énormément. Si tu permets, justement, récemment, j'ai lu quelque chose, quelque part, qui m'a beaucoup parlé. C'est si on prend une graine et qu'on la plante dans du sable, elle va pourrir. Mais si on prend la même graine et qu'on la plante dans un sol fertile, elle va produire un plan. Tout à fait. Et en fait, ça a tout changé aussi pour moi parce que je me suis rendu compte que souvent, les gens ne s'en rendent pas compte, mais lorsqu'on veut changer de vie, la première chose à changer, c'est l'environnement. Parce que dès lors qu'on marche avec des personnes qui sont ambitieuses, tout de suite, on commence à se dire, mais si elles sont ambitieuses, pour ne pas rester à la traîne, du coup, on commence à revoir ses projets et ses objectifs, voir ses rêves même à la hausse. Et donc, je vais rester sur le congrès en ligne là parce que ça m'intéresse. Pour une femme, parce que j'imagine que tu t'adresses beaucoup plus aux femmes qui viennent sur place, comment est-ce qu'elle ferait pour capitaliser à fond? Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent aux événements. En fait, ils ressortent de là, on dirait qu'ils sont allés acheter une baguette de pain. Donc, pour une femme qui vient sur place, ou pour un homme, quel est le conseil que tu pourrais lui donner pour qu'elle puisse capitaliser au maximum d'un événement comme celui-là? Oui, il faut dire que Valère, il y a plusieurs types d'événements. Il y a des événements où tu auras juste de l'information. Il y a des événements où tu auras de la transformation. Voilà. Et au congrès du business en ligne, ce ne sera pas juste quelque chose de formel, de l'information. J'ai fait tant chiffres, mais on n'a pas vraiment une feuille de route qu'on peut aller le lendemain implémenter. Voilà. Donc, du coup, par exemple, au congrès du business en ligne, au sorti du congrès du business en ligne, tu pourras avoir une feuille de route. Si tu es véritablement engagé, motivé, tu peux, dès le lendemain, prendre la décision de te lancer. En tout cas, elle insistait sur la décision. Il faut prendre la décision. C'est fondamental. On ne peut pas être plus clair que ça. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on parle de quelques chiffres. Toi, aujourd'hui, puisque tu parles du congrès du business en ligne, des fois, je t'entends dire que j'ai généré jusqu'à 10 000 euros par mois grâce au business en ligne. Toi, aujourd'hui, par mois, tu génères quel chiffre d'affaires? Je n'ai que parler de chiffres chez nous, les afros, ça suscite beaucoup de frustration. Ce n'est pas de notre culture, c'est de notre habitude, mais je gagne très bien ma vie. Ouais, là, comment ça avec la politique? Ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi on aime chez Agents Libres, c'est les chiffres. Combien par mois grâce au business en ligne? Tu sais, Valère, je parlais beaucoup de mes chiffres sur les réseaux sociaux, mais tu n'as même pas l'idée de tout ce que ça engendre derrière, en fait. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, je gagne très, très bien ma vie. Le digital, c'est mon premier bureau. Je n'aspire à faire autre chose. Quand je dis autre chose, c'est-à-dire aller être employé pour quelqu'un d'autre, parce qu'en dehors du business en ligne, il faut dire que j'ai d'autres activités, mais je n'aspire plus à aller... Déposer un CV. Déposer un CV, par exemple. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette, quand même? Je suis au-dessus des 10 000 euros. Pas moi. Oui. On s'ouvre comme ça. C'est réel. Tu sais, Valère, j'étais comme plusieurs, en fait. J'étais comme plusieurs. Je me disais, je dois avoir mon petit boulot. Et voilà, si j'ai 1 000 euros, c'est pas fait pour moi. C'est un complément de revenu. Mais j'ai compris que je pouvais me faire payer 10 000 euros par une cliente. Aujourd'hui, mes prix les plus élevés, je suis à 15 000 euros, par exemple. J'ai su que c'est réel. Donc, pour te dire qu'avoir une cliente de 15 000 euros le mois, c'est pas sorcier, en fait. J'ai juste besoin d'une seule cliente, aller là où je peux rencontrer... Il a fallu pour ça que tu prennes la décision. Voilà. Énorme, 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 énorme. Et donc, pendant l'événement, tu vas donner tes chiffres ? Oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème à donner mes chiffres, en fait. Ça c'est sûr que pendant l'événement, on sera dans la transparence, vu qu'on parle de la réussite en ligne. Le but, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que c'est possible, en fait. Oui. On veut vraiment que les femmes puissent venir nous rejoindre sur le digital. Je vois beaucoup de femmes qui peinent à avoir une vie financière stable, les femmes qui n'ont pas de boulot, les femmes qui aimeraient, par exemple, créer une source de revenus en dehors de ce qu'elles font déjà. Et tout. Le but, vraiment, c'est d'amener ces femmes-là... À profiter de l'opportunité qu'il y a derrière le digital. Qui a derrière le digital et les fait comprendre que... Yes, you can, quoi. C'est possible. Elle commence à faire la baraque au Bama. Yes, you can. Ok, énorme, énorme. Ok, bon, c'est top. De toute façon, vous avez bien compris, hein. Ça se passe le 14 septembre du côté de l'hôtel, Nouveau-Tel, à Paris. Bref, on vous met tout dans le premier commentaire de cette vidéo ou quelque part sur un bouton qui va s'afficher quelque part là. Bref. Ok, fait-elle. On a abordé ta vie. Oui. On a abordé ton événement du 14. J'aimerais qu'on revienne sur ton dernier bébé. Du moins, votre dernier bébé, comment ? Oui. Le pouvoir de se réinventer. C'est quoi ce livre ? Ce livre, en fait... Payot, c'est un livre. Je suis obligé de dire ça. Oui. Voilà. En passant, on dit merci à la maison d'agents libres. On n'échange pas l'équipe qui gagne. On reçoit, on reçoit. Voilà, c'est ça. Le pouvoir de se réinventer, c'est l'histoire, en fait, de sept femmes qui ont bravé des difficultés dans leur vie. Comme j'aime bien le dire, elles ont décidé de couper les chaînes, en fait. Ça dit que, voilà, elles ont décidé de... Paf, paf, et dire... De casser le plafond de verre, quoi. De casser le plafond. J'ai vu qu'il y a des médecins, il y a des infirmières. Oui, j'attire beaucoup au monde. On fait le hasard. Elle, c'est... Voilà, on attire ce qu'on est. C'est tout à fait, tout à fait. J'ai remarqué qu'il y a aussi Myren, qui est auteure du livre Parents rééduquez-vous. Pourquoi on a choisi Myren ? Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir Myren par Myren ? J'ai choisi Myren au vu de son histoire, au vu de son parcours, son histoire. Et le but vraiment d'écrire le livre, c'était de rechercher ces femmes-là qui ont vécu des histoires, des difficultés dans leur vie et qui ont réussi à sortir la tête de l'eau, en fait. Ça dit que c'est des femmes qui n'ont pas été comprises. Parfois, dès le jeune âge, parfois en grandissant. C'est des femmes qui ont connu l'isolement. C'est des femmes qui ont connu l'humiliation. Tu vois. Et aujourd'hui, elles arrivent à s'affirmer. Et dans le livre Valais, si tu as pris le temps de feuilleter, il ne s'agit pas seulement des histoires, mais on apporte une réelle valeur. Ça dit qu'on apporte des conseils, de la transformation, en fait. Des leçons de vie. De par leur parcours. C'est juste extraordinaire. Voilà. Pour une femme qui est affaiblie en ce moment, pour une femme qui a arrêté de rêver, pour une femme qui se sent jugée par la société, une femme qui se sent humiliée, une femme qui se sent différente. Oui, différente des autres. Je pense qu'elle doit lire ce livre, en fait. Surtout que ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est que vous êtes nombreuses. On ne va pas avoir l'impression que c'est le parcours de vie d'une seule personne. Non, sur le compte, ce n'est pas un cas isolé. C'est plusieurs femmes. Oui. Ordinaires, qui réussissent à faire des choses plutôt extraordinaires, pour le coup. Oui. Donc, par rapport à ça, bravo, parce que j'imagine que Manadier a un projet comme celui-là. Sept femmes. Oui. Sur un livre, ce n'est pas évident. Oui. Donc, vous comprenez, il y a que le sens du leadership est présent. C'est réel. Il faut dire que Valet, il y a six femmes qui sont de l'Académie des Coaches et des Entrepreneuses d'Impact. Elles seront présentes, bien sûr. Bien sûr. Pour le congrès du business en ligne. Yes. Et bien sûr, le livre sera disponible aussi. Oui. Sorti officiel sur le 14 septembre. Le 14 septembre. Pendant l'événement. Bref, l'équipe, moi aussi, j'y serai, parce qu'il ne peut pas manquer un événement comme celui-là. Comment? Pas du tout. Je dois aller chercher l'encion. Ou bien? Ok. Donc, ce livre s'adresse à qui? Oui. Ce livre s'adresse à toutes les femmes, mariées ou célibataires. Sincèrement, mariées ou célibataires, il y a pas mal de pépites que les femmes peuvent exploiter pour décider de réinventer leur vie. D'accord. Donc, une chose que tu aimerais que les lecteurs retiennent lorsqu'ils liront ce livre. En un mot, ça serait quoi? En un mot, la résilience. Quelle caractéristique dont tu es la plus fière chez toi, c'est laquelle? En un mot. Le courage. Le courage. Et ce trait de caractère-là que tu apprécies le moins chez toi et que tu aimerais améliorer, c'est lequel? En un mot. La gentillesse. La gentillesse. Tu te trouves pas assez gentil? Ou tu te trouves trop gentil? J'aime trop trop gentil. D'accord, ok. Et quand on fait de l'entrepreneuriat, on ne doit pas être trop gentil. Le trop n'est pas bon. Voilà, le trop n'est pas bon. La générosité, c'est super important. Ça, c'est clair. Mais c'est le trop qui nuit. Pour certains, l'humain, ça peut paraître comme une faiblesse. En effet. Et on vit dans un monde où les gens peuvent en abuser. Tout à fait. C'est pourquoi le trop n'est pas bon. Je confirme. Et s'il y a une deuxième chose, le sourire. Tu souris beaucoup. Oui, quand on parle d'argent, on ne doit pas trop sourire. C'est sérieux, concentré. Le business, quand on parle business, on peut prêter. On peut être délicat, on peut ne pas te prendre au sérieux. C'est vrai, c'est vrai. Et imaginons que tu dois te retrouver sur une table avec trois personnes, vivant ou décédé. Qui est-ce que tu inviterais? Mon père. Pourquoi ton père? Cette force de caractère et cette franchise qui m'anime, ça vient de lui. Une photocopie crachée, en fait. Il est encore vivant? Non, il est décédé. Ah, bon. OK. Fais à son âme. Deuxième personne? Deuxième personne, je ne vois vraiment pas. Ah oui? Oui. Mais il n'y a que ton père que tu pourrais inviter sur une table avec qui tu aimerais échanger. Oui. OK, d'accord. Bon, on va noter ça. Bon, Fidel, on arrive pratiquement au terme de notre échange. J'aimerais que tu regardes cette caméra. Si tu as un message que tu aimerais qu'on retienne aujourd'hui de ton passage sur Argent Livre, dans les studios Ultimate Pot, ça serait lequel? Alors, j'invite le public de Argent Livre à se joindre à nous pour l'événement, le congrès du business en ligne, qui aura lieu le 14 septembre au Nouveau-Tel à Paris. C'est des places to be, en fait. On va parler d'argent. On va parler de renaissance. On va parler de business. En fait, je le dis très souvent, si tu tombes sur cette vidéo, dis-toi que quelque chose va se passer. Oui, comme Martin Luther le dit souvent, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a que des rendez-vous. Alors, pensez-y. Bref, vous avez retenu. Le rendez-vous, c'est le 14 septembre 2000. C'est le mois de la rentrée. Ce n'est pas choisi au hasard, j'imagine. Oui. On débute là, on entre au mois de septembre. Vraiment, voilà. Avec du lourd. Avec du lourd. Yes, en tout cas, moi, je serais présent. J'avais une séance, j'avais le podcast de l'écrivain, le samedi 14. J'ai décalé au dimanche 15, juste pour ton événement, en fait-elle ? Oui. En tout cas, te connaissant, ça va être du lourd. En tout cas, bravo à toi, je ne te l'ai jamais dit peut-être. Tu as commencé avec un événement à 15 personnes. Oui. Et là, je te retrouve dans un événement où il y a 100 personnes. Ce n'est pas les mêmes challenges. Oui. En tout cas, bravo. Il n'y a qu'une personne généreuse qui peut se lancer ce genre de challenge là. Donc, bravo, on a hâte en tout cas d'être au 14. Oui. De pouvoir assister à la sortie officielle du livre. Le pouvoir de se réinventer avec ces sept femmes. En tout cas, j'aimerais bien les rencontrer, chacune d'entre elles. En tout cas, les six autres parce que Myrène, c'est bon. Les cinq autres parce que Myrène, c'est bon. À qui je fais un gros big up. Mais écoute, Fetel, merci beaucoup. Oui. Merci d'être prêtée au jeu. Je t'en prie, Valère. Mange bien, bois beaucoup d'eau. Parce que le 14, on t'attend. Merci, Valère. C'est toujours un plaisir d'être ici dans les nouveaux locaux. Les nouveaux locaux, on l'a inauguré. Et félicitations à vous. Merci pour le travail que vous faites pour nous. Vous êtes là pour nous. Merci de nous faire briller. Merci de nous accompagner à réaliser notre mission de vie. Ah, merci à vous surtout de nous faire confiance. Cela étant dit, ceci est une belle conclusion. Ma personne personnelle, si tu auras aimé cette vidéo, si tu auras appris quelque chose, si elle t'aura donné un peu de motivation, un peu d'inspiration, un peu de boost. Retiens une chose. C'est à toi de prendre la décision. Laisse-moi te dire que, parfois, juste un événement peut te permettre de transformer toute ta vie. Parce que moi, j'ai pour habitué de dire qu'il y a deux choses qui transforment un homme ou une femme. C'est soit les livres que cette personne lit, soit les personnes que cette personne rencontre. Et il se trouve que dans un événement tel que le congrès du business en ligne, tu rencontras des personnes inspirantes qui te permettront de réaliser que si elles ont pu le faire, toi aussi, tu peux le faire. Si tout ceci est clair pour toi, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano ! Ce 5 octobre 2024, du côté de Space 22 et 6 à Ouagadomin, la maison d'édition Argent Livre vous invite à la 3e édition du Week-end de l'Écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.